Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 10 juillet 2022, 10h, 18h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, on va aller faire un tour dans l'univers des OVNI, encore une fois, les objets volants non identifiés, l'univers des civilisations qui viennent de loin ou de moins loin, on ne sait pas, mais ça a l'air qu'il y a d'autres civilisations qui sont là, peut-être à nos côtés. Déjà 75 ans, le fameux événement de Roswell, tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là connaissent cette histoire-là, ça se passait il y a 75 ans, Déjà, le monde s'inquiétait, nous rapporte MSN, on en parle maintenant, abondamment de ces civilisations, de ces objets volants qu'on est incapable d'identifier, s'inquiétait de la guerre lorsque l'éleveur W. W. Brazel est entré dans le bureau du shérif à Corona, maintenant, par une journée chaude et poussiéreuse, il y a 75 ans, pour signaler un disque volant qu'il aurait pu trouver sur sa propriété, à environ 100 000 au nord-ouest de Roswell, terrain d'aviation, hum hum hum, de l'armée. Il y a 75 ans, ça s'est passé, le lendemain, le 8 juillet 1947, l'officier d'information publique de la base a publié un communiqué de presse, indiquant que l'armée de l'air américaine avait récupéré une soucoupe volante, ça faisait la une de tous les journaux à ce fameux ranch, alors que les chefs militaires ont rapidement rétracté, oh, la déclaration, il était déjà trop tard, la légende de Roswell en tant que capitale mondiale des OVNIs montait déjà en flèche, tout comme les innombrables objets brillants que de nombreux Américains prétendaient avoir vus dans le ciel cet été-là. Donc, on dit prétendait, mais aujourd'hui, c'est les pilotes de l'air américains qui prétendent pas, affirment voir ces objets. L'événement que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'incident de Roswell a connu naissance au mouvement, ou a donné naissance plutôt au mouvement moderne des observations d'OVNI, ainsi qu'au genre de la science-fiction extraterrestre, rien de moins. Donc, on avait des, hein, toutes sortes de, ceux qui suivent ce dossier-là, vous avez vu, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus. Donc, c'était très clair au début de l'écrasement qui était question de sa coupe volante. Et même les gens sont revenus sur cette histoire-là, les petits-enfants de ces gens qui étaient là à l'époque, qui sont décédés, pour confirmer que, oui, c'était une soucoupe volante qui était là. On le sait, ça a donné naissance, bon, à cette frénésie, à ces légendes, mais, au-delà de tout ça, on a vu une technologie rapidement avancée. Parce qu'il y en a qui prétendent que, et il y en a qui, je ne sais pas si vous connaissez Stephen Greer, hein, un médecin qui a pris sa retraite de la médecine pour se consacrer à ce sujet-là. Il y a ces entrées assez importantes dans plusieurs agences, avec des contacts, et on aurait mis la main sur, pas juste un, mais plusieurs objets. Il y en a qui prétendent même, peut-être, des pilotes de ces engins-là, hein, extraterrestres qui auraient été encore en vie, au moins un, peut-être deux. Et qu'on aurait établi des contacts et fait des échanges de toutes sortes de choses, ça peut être n'importe quoi, de ressources naturelles pour eux versus de la technologie pour les Américains. Mais, entre autres, il y a eu des écrasements, puis on prétend même que ces événements-là sont arrivés dans d'autres pays majeurs, comme la Russie, il y a eu aussi des histoires similaires où on aurait eu des échanges de technologies qui permettent à l'armée d'avancer rapidement dans ses recherches. On a vu l'apparition de matériaux dans les avions furtifs américains ou des alliages quand même assez particuliers. Donc, c'est sur cet aspect-là que je vous amène cette histoire-là, pas vraiment sur l'événement que tout le monde connaît. On a vu qu'il y a eu une rétraction de la première déclaration. Après ça, on a, naturellement, parce que, tu sais, moi je ne sais pas s'il y en a qui font confiance, s'il y a d'entre vous qui ont confiance dans ce que les gouvernements nous disent à tous les niveaux de tous les sujets. Les gouvernements sont là pour nous garder dans l'ignorance, nous mentir puis nous contrôler. Donc, je ne vois pas pourquoi, si on pense que les gouvernements sont là pour nous contrôler et nous mentir, je ne vois pas pourquoi on penserait qu'ils nous disent la vérité dans ce cas-là. Comprends-tu? C'est parce qu'il faut quand même être conséquent avec soi. Donc, c'est certain que si on avait mis la main là-dessus, c'est probablement qu'on n'aurait pas voulu nous le dire. C'est plutôt logique, cette version-là. Donc, on a effacé la version originale puis on a amené l'histoire d'un ballon. Imaginez-vous, d'un ballon atmosphérique. Moi, je ne le sais pas, mais j'aurais beaucoup de difficulté à confondre une sucoupe volante avec un ballon atmosphérique. Il me semble que ce n'est vraiment pas pareil. Tu sais, mais enfin. Donc, l'aspect qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est plutôt l'idée qu'on a mis la main sur quelque chose et qu'après cet événement-là, on a vu un boom incroyable dans la technologie militaire, dans la technologie de l'Internet qui est arrivé après, et dans plusieurs autres aspects de l'avancement rapide de la technologie. Donc, je voulais juste faire un petit clin d'œil à cet événement-là de Roswell, qui est arrivé il y a 75 ans. Donc, avant de vous quitter, juste pour vous, parce que je vous en ai parlé, Stephen Greer, j'ai dit Stephen, mais c'est Stephen, qui est un ufologue très connu, je pense que vous le connaissez, c'est sûr et certain, ceux qui s'intéressent au sujet, était médecin. Et là, après, comme je vous l'ai dit, il a fondé ou il a créé le Disclosure Project. Mais naturellement, nous autres là, sur Wikipédia, on prétend que c'est des prétendues informations classifiées sur les OVNI. Et c'est quelqu'un qui fait, ça fait très longtemps, Greer a fondé le Centre pour l'étude de l'intelligence extraterrestre en 90. Et il a fait beaucoup, beaucoup de découvertes dans son fameux projet aussi avec Disclosure. Il nous en a partagé beaucoup de ces informations-là. Il est arrivé aussi, en 94, il a fait une émission spéciale avec le fameux Larry King de UFO Cover-Up. On avait fait une émission spéciale, il a eu des conférences de presse importantes aussi, à laquelle ont participé à la fameuse National Press Club à Washington, 20 officiers de la retraite, à la retraite, pardon, de l'armée de l'air et de la Federal Aviation Administration et du renseignement. Donc, il a produit des éco-produits, des documentaires détaillant son travail et ses hypothèses. Et une de ses hypothèses que je trouve intéressante, c'est justement concernant la technologie sur laquelle on aurait mis la main et qui pourrait expliquer l'avancement rapide de ce qu'on a vu au cours des dernières décennies. C'est quand même très, très rapide. Donc, Stephen Greer, quelqu'un de vraiment important pour le monde de l'ufologie. Je voulais juste vous donner un petit peu de renseignements sur lui. J'ai trouvé un autre petit article en terminant là-dessus, sur la page de History Channel, qui fait référence à cet événement-là. « Dans les annales de l'histoire américaine, des ovnis, peu d'incidents ont inspiré autant de fascination et de spéculation que celui de Roswell au Nouveau-Mexique. Tout a commencé à l'été 1947, à l'aube de la guerre froide, lorsque l'armée de l'air américaine a envoyé un communiqué de presse, chaque annonçant qu'il avait récupéré un disque volant dans un ranch près de Roswell. Plus de 70 ans plus tard, l'incident reste un aspect déterminant de l'identité de la région. La ville possède un musée et un centre de recherche sur les ovnis, une soucoupe volante inspirée de McDonald's, des lampadaires sur le thème des extraterrestres et même une famille extraterrestre bloquée dans un bâtiment brisé. Mais derrière toute cette histoire et cette folie des ovnis se cache une vérité troublante. Les événements qui se sont déroulés cet été-là sont tout sauf clairs, avec des dissimulations admises et des explications contradictoires. C'était une soucoupe volante, c'était un engin d'espionnage, c'était les soviétiques. Et entre la mi-juin et le début de juillet 1947, l'éleveur Mac Brazel a trouvé une épave sur sa vaste propriété dans le comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique. Environ 75 000 au nord de Roswell, plusieurs histoires de disques volants et de soucoupes volantes avaient déjà paru dans la presse nationale cet été-là, amenant Brazel à croire que l'épave, qui comprenait des bandes de caoutchouc, du papier d'aluminium et du papier épais, pourrait être quelque chose de cet acabite. Il a apporté une partie du matériel au shérif Wilcox de Roswell, qui à son tour l'a porté à l'attention du colonel William Blanchard, le commandant de l'aérodrome de l'armée de Roswell. Donc, et là on continue avec cette histoire-là, et il y avait plusieurs journaux qui parlaient de toutes ces histoires-là, et comme on le voit ici, des histoires qui ont, dans le même été, qui ont fait la une des, même ici, du New York Times, les soucoupes volantes atterrissent dans, en 47, dans le Times, cette fonctionnalité examen, blablabla, en tout cas. Je vous laisserai tous ces liens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, entre vous et moi, c'est sûrement pas nos gouvernements, ni l'armée qui va nous le dire. Ces gens-là, on peut avoir aucune confiance en eux, ils ne sont pas là pour nous dire la vérité. Rappelez-vous juste la première guerre, même la deuxième, la fameuse guerre du Golfe, où toutes les agences, tout le monde s'en rappelle, toutes les agences de renseignement, puis on est allé jusqu'à l'ONU, et tous les politiciens de l'époque qui étaient à la tête de leur gouvernement, ils ont tous dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive pour trouver un prétexte pour aller renverser, envahir l'Irak, et ça s'est avéré que tous ces dossiers-là, qui avaient été poussés par Colin Powell, le secrétaire d'État à l'époque de Bush, que c'était de la foutaise. Donc, moi je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont une confiance dans quelque organisme gouvernemental que ce soit, de quelque pays que ce soit, mais vous seriez bien peut-être de réviser vos positions. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501